Événement incontournable du championnat de France de la montagne, la course de côte de Saint-Güeno dans les Côtes d'Armor accueillait le week-end dernier les pilotes de la catégorie production qui disputaient à cette occasion la sixième manche de leur saison 2024. Il s'agissait également pour eux de la dernière étape d'une tournée de l'Ouest ayant délivré toutes ses promesses. Déjà vainqueur à quatre reprises cette saison avant Saint-Güeno, Yannick Poinsignon, champion de France de la montagne production en titre, se présentait dans les Côtes d'Armor comme l'un des grands favoris à la victoire. Leader après les essais, puis après la première montée de course du samedi soir, le pilote de la BMW M3 E92 déroulait le dimanche et s'imposait donc pour la sixième fois de l'année, son deuxième succès à Saint-Güeno après celui de 2022. « Satisfait de repartir avec la victoire aujourd'hui, voilà, après on a bataillé tout le week-end pour essayer de refaire le chrono qu'on avait fait en 2022. » « Ça a fait tout ce qu'on a pu, un coup c'était mieux dans la partie du bas, un coup c'était mieux dans la partie du haut. J'ai pas réussi à faire accumuler les deux parties du tracé pour arriver à faire un bon bon chrono comme il y a deux ans maintenant. Mais bon voilà, le plus important c'est de repartir avec la victoire aujourd'hui. » L'Alsacien Philippe Schmitter termine deuxième de la course au volant de sa Renault RS01. « 4 pour les Yannico Philippe Schmitter. » Anthony Dubois, deuxième à la Pomerée sur son Alpine ascendant d'Icevo, termine troisième à Saint-Güeno. Morane 4 Makoviak est décidément la patronne du groupe N. Elle s'y impose sur sa BMW M3 E36 et elle est la meilleure pilote féminine de la catégorie production. Pour la sixième fois consécutive, c'est Baptiste Tomassé au volant de sa Renault Cléo 2 Cup qui est le meilleur pilote de moins de 25 ans en catégorie production, deuxième également de la classe A3. Jean-Marc Gandolfo place sa Porsche 991 GT3 Cup à la troisième place du GTT S4 et à la quatrième du Général. Julien Dupont, quatrième de la classe, termine septième scratch sur sa Volvo TC10 S60. Un an après une sérieuse sortie de route à Saint-Güeno, Cédric Garlot termine deuxième du GTT S3 sur sa Nissan 370Z derrière l'intouchable Anthony Dubois. Julien Nouveau poursuit le développement de sa Caterham 420R. Il s'impose à son volant en GTT S2. En GTT S1, Charlie Brossé s'impose sur sa mid-jet 1300 cm3. Il devance Aurore-Louison sur une monture équivalente, des deux pilotes ayant livré une belle bagarre en piste. Sébastien Le Maire remporte pour la quatrième fois consécutive le groupe A au volant de sa coupe Raleon Supercopa MK3. Il termine également cinquième du classement général. Francis Dosier lui a mené la vie dure. Il termine deuxième du groupe et huitième au général sur sa Coupra. Jean-Pierre Popp monte sur la troisième marche du groupe A avec sa nouvelle MK3. Il est également neuvième scratch. Derrière les trois hommes suivent justement trois autres Supercopa MK3 en A5, celle de Manuel Brunet d'abord. Celle de Thierry Thiers, ensuite cinquième de la classe et celle d'Alain Perrault, sixième. Du haut de Peugeot 308 Cup dans la classe A4 avec la victoire de Jacques Pagé et la deuxième position de Joël Juif. A égalité de victoire dans l'Ouest en A3 avant cette course, Jimmy Rousseau et Baptiste Tomassé ont animé les débats. Finalement, c'est bien le pilote de la Clio 3 Cup qui s'impose à Saint-Güeno. Derrière les deux hommes, Anthony Meunier s'offre la troisième place de classe sur une Clio 2 Cup. Malgré une touchette durant le week-end, Jacques Katchenko remporte la classe A2 sur sa Citroën Saxo VTS. Certes malmené, Christophe Françignon reste l'homme fort du groupe FC. Il s'impose en Bretagne sur son Simka CG Turbo et termine sixième au général. Patrick Rameau, troisième du groupe, prend la deuxième position du FC4 sur sa Simka 1000 Turbo. Arnaud Vermeersch, victime de plusieurs bris mécaniques, termine troisième de classe sur une monture similaire. Deuxième du FC, Romain Richardot remporte la classe FC1 sur sa Rally 3 à moteur 1300 cm3. Grand animateur du week-end, Antoine Cordonnier n'a pu concrétiser en course, mais il remporte la classe FC3 sur une Fiat X19. Laurent Brossard s'impose dans la classe FC2 sur sa Simka Rally 2. C'est une Alpine ascendance qu'il emporte dans le groupe GT Sport, celle du Bourguignon, Yann Durieux. Francis Omaoni s'offre son second podium de la saison. Il prend la deuxième place du classement sur sa Porsche 996. Comme à la Pomeray, c'est Ferdinand Lothon qui triomphe en F2000 sur sa Honda Civic type R. Son principal adversaire, Samuel Durassier, à l'attaque, tout le week-end, termine deuxième du groupe. Gilbert Pénaud sur sa Peugeot 205 GTI rejoint les deux Nippones sur le podium du F2000. Réservée au moteur 16 100 cm3, la classe F200 voit Cédric Bouffeteau sur sa Honda Civic s'imposer. Retour au groupe N, victime de plusieurs problèmes mécaniques, Camille Jarouz s'offre toutefois la deuxième position du classement. Une deuxième Renault Mégane 3 RS se hisse sur le podium, celle de Mathieu Lepileur, troisième. Norbert Rieux remporte quant à lui le groupe 3 dans le cadre de la Manche comptant pour le championnat de France VHC Productions. Le Cétois est l'un des animateurs phares de cette catégorie. La suite de la saison pour les pilotes de la catégorie production se tiendra dans le département du Rhône les 15 et 16 juin prochains. Ils participeront à la 7e épreuve de l'année, la course de côte de marchands en Beaujolais. Sous-titrage Société Radio-Canada